et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est top top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé et aujourd'hui on va parler encore une fois du jeu n'oubliez pas les paroles et plus précisément ben de l'élimination de manon car oui aujourd'hui donc ce 11 janvier 2022 et bien maintenant une grande championne du jeu n'oubliez pas les paroles a été éliminé et on va parler un petit peu de son parcours alors manon alors sachez que manon donc elle est arrivée dans le jeu le 16 décembre 2021 elle est restée pendant 20 jours avec 40 victoires et est parti donc est éliminé donc ce 11 janvier 2022 après avoir accumulé 270 000 euros de gains et par conséquent elle est devenue la neuvième plus grande des maestros et on va parler un petit peu de son parcours alors sachez que manon ce n'est pas sa première participation alors en jeu télé je ne sais pas mais en tout cas ce n'était pas sa première participation n'oubliez pas les paroles puisque apparemment c'était déjà sa troisième participation dans le jeu bon malheureusement ces deux premières participations n'ont pas été très probants puisque bah malheureusement elle est tombée lors de ses deux premières participations face à deux grands champions aussi puisqu'elle était tombée face à maureen qui avait fait 274 mille euros donc vous voyez ils sont elles sont très proches l'une de l'autre et lors de sa première participation elle était tombée face à renault qui est lui le quatrième plus grand champion du jeu au jour actuel où je vous parle et donc manon donc est arrivée donc pour cette troisième participation et elle a battu les records elle est arrivée donc en neuvième place puisqu'elle est numéro 9 des plus grandes champions des plus grandes championnes du jeu pardon après avoir accumulé 270 mille euros en 40 victoires du 16 décembre 2021 au 11 janvier 2022 alors pour le parcours de manon et bien franchement bah encore une fois un très grand parcours pour une très grande championne et pour une très grande maestro puisque pendant ces 40 victoires en tout cas ces 40 participations et ben sachez que manon est allé très peu de fois dans le fauteuil en même temps souvent les grands maestros ont très 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 peu dans le fauteuil je crois qu'elle est allée même pas cinq fois je n'ai même pas le nombre en tête franchement je vous dire je n'ai même pas le nombre de fois où elle était dans le fauteuil tellement que c'est peu et je crois qu'elle est allée mais même pas cinq fois dans le fauteuil alors si vraiment vous avez le nombre exact n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serais ravi de de savoir mais en tout cas ouais même pas cinq fois dans le fauteuil c'est vraiment énorme et et c'est vrai que souvent ben les maestros font font très très peu de fauteuil en tout cas bravo ensuite au niveau du moment où manon est irratrapable alors sachez que pendant ces 40 victoires manon était irratrapable durant 17 fois 17 fois on a entendu la fameuse clochette lors de la même chanson alors de l'épreuve de la même chanson et avec cette clochette donc retentie qui pardon je vais la refaire et ses 17 clochettes qui ont retentie qui ont été retentie pour manon elle a été 17 fois irratrapable sur 40 victoires donc c'est à dire que quasiment un coup sur deux et bien les candidats pouvaient faire tout ce qu'ils veulent et bien ils ne pouvaient rien faire et et quoi qu'il arrivait mal leur destin était déjà scellé puisque manon était déjà championne quoi qu'il arrivait quoi et ça c'est arrivé une fois sur deux elle a fait quand même trois clochettes de suite à manon ce qui n'est pas rien non plus sachant que le record de nombre de clochettes de suite est toujours détenu par margot qui a fait elle six clochettes d'affilé bon maintenant on a quand même fait trois bon c'est quand même pas pas si mal à plusieurs reprises je crois qu'elle a fait deux ou trois fois trois clochettes de suite donc franchement bravo à manon que dire de plus donc oui donc là elle est tombée donc aujourd'hui ce 11 janvier 2022 et donc elle est tombée face à laetitia qui est devenue donc maestro aujourd'hui et pour moi ma manon je trouve qu'elle s'est plantée donc sur une chanson ben qui à qui on peut pas se planter je suis désolé mais quand tu arrives dans ce jeu qui est n'oubliez pas les paroles tu ne peux pas te planter sur une chanson où elle s'est plantée et la chanson donc là où elle s'est plantée manon c'est la chanson envoie le mois de jean-jacques goldman franchement chuter et tomber sur une chanson aussi culte qu'une chanson de goldman franchement c'est j'ai envie de dire c'est inadmissible non elle est tombée elle est tombée bon après il ya toujours le stress de l'émission etc mais bon là quand même manon était habitué quand même aux caméras aux projots etc il ya quand même 40 victoires derrière si c'est elle a chuté au bout de cinq victoires ou six victoires ça peut se comprendre mais la chuter au bout de 40 victoires sur une chanson mais les plus simples enfin pas des plus simples mais une chanson des plus connus qu'est jean-jacques goldman et envoie le mois franchement ça c'est une des premières chansons je suis désolé façon quand on tombe sur du goldman c'est du parker quoi je suis désolé pour moi appareil encore une fois j'ai envie de dire goldman c'est l'icône pour moi de ce jeu quand tu veux participer à n'oubliez pas les paroles tu dois connaître du goldman c'est goldman c'est le culte du plus culte de la chanson française donc te planter sur une chanson tel que du goldman sur envoie le mois ben c'est un peu le carton rouge quoi j'ai envie de dire pour manon là c'est vraiment le carton rouge quoi et d'ailleurs elle en a fait les frais puisque ça son adversaire connaissait la chanson par coeur et donc la battu sur ce coup là ce qui est vraiment dommage alors après c'est pareil c'était pas la chanson non plus la 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 moins connue de goldman si encore on citait genre famille ou bonne idée ou des chansons comme ça bon là c'est un peu moins connu ok je peux comprendre mais une chanson type oui envoie le mois là bas au bout de mes rêves voilà qui sont vraiment des chansons culte de goldman là c'est vraiment des chansons où tu peux pas te planter pour moi ça c'est des chansons où quand tu participes à n'oublier pas les paroles ces trois chansons là que je viens de vous citer tu dois les connaître par coeur tu peux pas faire autrement t'es obligé de les connaître par coeur et savoir qu'elle a chuté sur envoie le mois franchement non là c'est vraiment carton rouge et pour moi manon a fait des clochettes sur des chansons qui pour moi sont beaucoup plus durs et moins simples et franchement se planter là dessus je ne comprenais pas et quand je veux dire dans l'émission quand l'émission était diffusée là donc ce 11 janvier quand j'ai vu qu'elle s'est plantée sur le goldman quand j'ai vu le studio rouge etc sur cette chanson de goldman avant avant même que la maestro la challenger pardon sort du fauteuil je me suis dit c'est bon allez manon c'est terminé elle a perdu c'est fini c'est fini parce que quand tu passes en même chanson sur envoie le mois tu dois faire le par coeur tu dois faire le par coeur et malheureusement manon n'a pas fait le par coeur et c'est vraiment dommage parce que franchement elle aurait pu encore aller beaucoup plus loin pour moi elle aurait pu aller beaucoup plus loin et même battre maurine ou même renault ceux qui l'ont éliminé lors de sa première et deuxième participation c'est vraiment dommage pour le coup c'est vraiment dommage parce que franchement elle aurait pu aller beaucoup plus loin et ça mais sans problème sans problème et c'est vraiment dommage qu'elle ait chuté donc à cette 40e victoire bon après on passe un nombre symbolique les 40 pareil au niveau des gains 270 c'est un nombre rond c'est bon c'est quand même un très beau parcours en tout cas pour manon et façon manon on va la retrouver très vite puisque évidemment on va le retrouver dans les masters ça y'a pas photo on va la retrouver dans les masters d'autant plus qu'elle est 9e donc voilà on la retrouvera très bien dans les masters ou dans le tournoi des maestros on la retrouvera dans les deux donc très prochainement je suppose après que je ne sais pas quand est ce qu'aura lieu le prochain numéro des masters mais sachant qu'il y en a eu un là qui s'est déroulé très récemment donc je ne sais pas affaire à suivre on verra bien ce que cela donne que dire de plus pas grand chose si ce n'est je pense qu'on va s'arrêter la façon je savais que la vidéo allait être assez courte en même temps maintenant je pense qu'au niveau débrief on va faire des vidéos assez courtes notamment sur les vidéos débrief sur d'autres jeux que les 12 coups de midi donc ouais n'oubliez pas les paroles ou même d'autres jeux enfin voilà on va partir sur des vidéos assez courtes comparé aux 12 coups de midi où là j'explique les duels tout le bazar où c'est vraiment des vidéos plus longues là quand ça n'oubliez pas les paroles ou d'autres types de jeux là je pense qu'on fera à partir de maintenant des vidéos genre d'une dizaine de minutes ce sera très bien comme ça c'est juste pour vous expliquer mon ressenti bon en tout cas maintenant c'était vraiment une très bonne candidate franchement puis non franchement quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié c'est vraiment oui maintenant c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé regarder durant ses 40 participations franchement voilà quelqu'un qui est de bonne humeur qui met bien l'ambiance qui qui toujours s'oriente voilà franchement quelqu'un qui passe bien à l'écran franchement maintenant elle était très bien j'étais vraiment content de la regarder à la télé franchement très bonne candidate il n'y a pas il n'y a pas de problème là dessus c'est vraiment une très bonne candidate et je suis impatient de la retrouver face au maestro et pourquoi pas justement pour qu'elle puisse peut-être prendre sa revanche face peut-être donc comme je l'ai dit à maurine ou peut-être à renault voilà allez on va s'arrêter là donc c'était top top donc pour cette vidéo autre débrief donc sur l'élimination pardon de manon de l'émission n'oubliez pas les paroles j'espère que cette vidéo débriefeuse vous aura plu et quant à nous et bien on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde